chacune son camion chacune sa marchandise je t'ai monté les onglets en haut et après normalement c'est bon chez les bacs la boucherie c'est une affaire de famille anne sophie et marie laure sont jumelles et à 24 ans reprendre la maison fondée par leur grand père ne faisait aucun doute à l'âge de 15 ans j'avais décidé que je voulais être charcutière et maman n'était pas spécialement d'accord et puis comme j'ai un caractère où je suis un peu buté du coup on a orienté toutes nos études pour pour faire ce métier quant à marie laure elle voulait être vétérinaire mais elle a finalement emboîté le pas de sa soeur allez go c'est bon direction bribe la gaillarde au marché de la guerre pour anne sophie ou al georges brassens pour marie laure à 7 heures tout doit être prêt pour accueillir les premiers clients les deux soeurs font les marchés avec leurs grands-parents depuis leurs 15 ans c'est l'ambiance qui les a d'abord séduites et ce malgré la météo et des horaires plus que matinaux troquer l'ambiance des marchés contre celle d'une vraie boutique n'est pas encore à l'ordre du jour en fait le marché comparé à une boutique c'est c'est très convivial et et même avec les clients c'est il ya moi je dirais cette barrière là qu'on peut avoir dans une boutique où c'est peut-être plus formel mais la boucherie c'est physique surtout pour une femme porter les carcasses de bœuf on peut pas le faire porter les demi port on peut pas le faire les bassines trop lourdes on peut pas le faire tout le reste on le fait on travaille comme des garçons à l'autre bout de la ville anne sophie se passionne pour la technique dégraissage fissage la préparation des viandes n'a plus aucun secret pour la jeune bouchère on part finalement de d'une carcasse brut quoi et on l'amène vraiment au produit fini de chez fini quoi et dans la famille bac tout le monde met la main à la pâte il ya eu le grand-père il ya eu ma femme et donc moi je travaillais à l'extérieur et malheureusement quand elle est décédée c'est moi qui ai aidé les filles à continuer quoi on va dire être présent sur les marchés c'est aussi connaître les habitudes de chacun au hall georges brassins le marché va son plein en cinq ans les deux soeurs malgré leur jeune âge ont su créer un rapport de confiance avec leurs clients quand on parle d'un produit comment est ce qu'on l'a fait on le connaît de a à z on est capable de leur expliquer tout et n'importe quoi sur par exemple une fabrication qui est faite maison les gens le stand car chez les bacs mis à part le jambon blanc et les andouillettes tout est fabriqué maison pendant que marie laure remballe anne sophie se rend à l'abattoir elle s'approvisionne ici trois à cinq fois par semaine pour que la marchandise soit toujours fraîche bonjour mademoiselle bac choisir ses bêtes s'assurer de la qualité de leur viande c'est aussi ça être bouché pas de quoi impressionner anne sophie les deux les deux jumelles venaient avec le grand père donc on les connaissait depuis toute petite donc c'est une suite logique voilà de les voir aujourd'hui ici parmi nous quoi venir à l'abattoir c'est aussi se faire une place dans la profession apprendre à acheter en carcasse c'est pas facile ici tout le monde essaye de nous apprendre à à pas faire d'erreur ou du moins en faire moins à l'achat 14 heures retour au laboratoire ici la deuxième journée commence anne sophie s'occupe des viandes marie laure de la charcuterie le tout sous l'oeil vigilant de leur grand-père qui leur a transmis tout son savoir faire le client achète avec les yeux quoi donc si c'est pas beau ça a beau être bon ça ne se vendra pas tout simplement donc il faut il faut que ce soit beau et bon encore quelques heures de travail et à nouveau pâté viandes et saucissons viendront s'aligner dans la vitrine de la boucherie ambulante prête pour un nouveau marché